J'ai choisi le livre de Boutsati parce que je pensais qu'il y avait une grande potentialité, la possibilité de faire un film d'animation, un film spectaculaire d'un côté et d'un autre avec une grande histoire. Moi j'aimais toujours beaucoup Boutsati, je le connaissais depuis très très longtemps et je pensais que cette histoire, je me demandais pourquoi elle n'a jamais été faite en film d'animation parce qu'elle est tellement riche, tellement fort, poétique, originale aussi et ça m'est arrivé naturel de la proposer à Valérie Sherman de Prima Ligna qui elle l'a lue et elle aussi est tombée amoureuse du livre et ensemble on a commencé à essayer de chercher, de faire la production. Moi j'avais déjà plusieurs petites expériences de l'animation, Pordou Noir, Eros, Pinocchio. J'ai commencé, on a commencé avec les scénaristes Jean-Luc Fromental et Thomas Bideguin, on a commencé à penser au traitement et moi j'ai commencé tout de suite à prendre les idées qu'il y avait dans les dessins de Boutsati et essayer de les développer pour le film. Et alors développer les personnages, dessiner, commencer à dessiner un peu l'idée des décors, pour arriver à faire deux, trois plans, très courts, très petits plans, pour voir l'effet final, comme ça peut être du film. Et comme ça, on comprend combien il y a des décors. Et bien ça va à côté, comme si ça marche, quel type d'image on aura et tout ça. Mais il faut dire pour ce film-là, la phase de préparation, c'était très très longue. C'était plus que trois ans pour arriver à l'animatique très précis en fait. Oui, les films étaient pratiquement fabriqués une partie à Paris et une partie à Angoulême, dans les studios de Prima Ligne d'Angoulême. Il y avait une grosse équipe à Angoulême, des animations, effets spéciaux, les ombres. Et après, toute la phase finale était ici avec tous les compositing et aussi les montages. Bon, Boutsati m'a toujours très influencé, tout le temps, depuis Spartaco. J'ai fait aussi toujours des petits clins d'oeil sur Boutsati dans plusieurs de mes histoires. Et dans Guirlanda, Guirlanda, ça a eu un très long temps de travail. Je l'avais commencé en 2004. Je voulais une histoire longue. Cette histoire de famille qui avait une très grande aventure, très influencée plus de la moumine. Mais après, les moumines, c'est aussi des hippopotames. Si vous voyez les ours de Boutsati, c'est des ours un peu humains. Et la deuxième partie, après, moi, je me suis arrêté plusieurs fois pour Guirlanda. Et j'ai profité d'un break du film pour terminer toute l'histoire de Guirlanda. Évidemment, c'est des animaux étranges, c'est des animaux presque humains. Ils défilent, ils ont des batailles, ils ont des choses. Évidemment, Boutsati, il est dedans. Je me demandais des fois, je fais d'un côté les guirs, d'un autre côté les ours. Et oui, j'ai pensé tout le temps à ces deux choses-là. J'ai essayé un peu de me détacher, mais aussi d'être à côté, en fait. Évidemment, il y a une sorte de relation.